C'est dans cette ambiance électrique que les comités et joueurs de la drogane au loisir football club ont fêté leur dixième année d'existence à leur siège. A l'arrivée, le président du club, Finombay, était déjà ému de joie. J'ai vraiment un sentiment de joie pour notre dixième anniversaire. C'est une fête vraiment, je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Ensuite, les arrivées de membres, parmi lesquels le vice-président Klaus Boukassa, Jean-Claude et son épouse. Toutes les tables étaient envahies par les invités d'honneur, parmi lesquels les dirigeants des autres clubs, des loisirs et autres partenaires. Le secrétaire de la drogane au loisir, le docteur Michy, accompagné du maître des cérémonies, avait donné l'historique du club en quelques mots. Il a été une fois, un septembre 4 novembre 2011, à l'initiative du tout premier président de la Côte d'Anon. Il décida, il a voulu faire une marche sautée. Et lors de la troisième campagne de cette marche sautée, il a eu une idée de crier une équipe de foot. Ensuite, celui du président actuel Finombay et la présentation de tous les membres qui sera suivi du partage de gâteaux. En honneur, le président Finombay sera le premier à être servi. Et il chambrera une bouteille de champagne pour rendre l'utile à l'agréable. Par la suite, le comité d'organisation octroyera le brevet des mérites de la saison aux membres de l'équipe, parmi lesquels Junior Omeunga et Arthur Mouamba. Un repas délicieux fit offert aux invités avant de finir par la danse. Joyeux anniversaire encore une fois à la drogane au loisir, football club et bien des choses à lui. Joyeux anniversaire !